Bonjour les hunters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo du combat entre Isoca et Kuroro. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous glisse le lien. Donc n'hésitez pas à partir la consulter avant de continuer cette vidéo. Pour les autres, rentrons directement dans le vif du sujet. Après avoir présenté le contexte de ce combat et les différents nens utilisés par Kuroro, je vais tout vous dire sur ce combat. Pour revenir un petit peu dans le contexte, Kuroro et Isoca s'affrontent dans la tour des combats. Donc Kuroro a accepté l'invitation d'Isoca pour combattre, pour faire un duel. C'est un combat à mort. Isoca a, comme nens, le punch-gum, on le connaît très bien. Et Kuroro a profité du temps imparti par Isoca pour aller se promener et récolter différents nens pour pouvoir affronter Isoca. Donc il nous a présenté, et je vous en ai parlé durant la première partie de cette vidéo, 4 de ces nens, donc Order Stamp, Sun & Moon, Galerie Fake et Converse N. Donc bienvenue sur cette vidéo, et n'hésitez pas surtout à liker et à partager si vous avez aimé ce genre de vidéo. Donc il nous présente Galerie Fake de Corotoupie, le membre de la brigade fantôme. Galerie Fake est une capacité qui permet de copier un élément qu'on touche avec sa main droite, et de le copier à travers sa main gauche. Donc Kuroro va nous faire une démonstration, et il va copier l'arbitre mort, donc il y a le ventre explosé, il va le toucher avec sa main droite, et en faire un clone, un pantin avec sa main gauche. Et il va expliquer que le tampon qu'il a montré, Order Stamp, qu'il a montré précédemment, permet de manipuler des pantins. Donc en fait, avec Galerie Fake, quand il copie un corps, ce corps est considéré comme un pantin, mais avec Order Stamp, il ne peut pas contrôler quelqu'un de vivant. Et il dit, et il explique qu'un de ses capacités, un de ses travails à lui, Kuroro, à travers sa capacité skill hunter, c'est non seulement de voler le naine, mais aussi de comprendre les subtilités qui font partie de la manière de penser, de la psychologie, de la personne à qui il a volé le naine. Autrement dit, si cette personne, elle, dans sa tête, fait une différence entre un pantin et un cadavre, si elle fait la différence entre quelqu'un d'humain et quelqu'un de vivant, alors Kuroro doit prendre en compte cette différence lorsqu'il vole le naine et lorsqu'il veut l'utiliser. Et là, par exemple, quand on fait une combinaison avec Order Stamp, le tampon qui permet de manipuler un pantin, il doit bien être en adéquation avec la valeur ou en tout cas la définition de ce que c'est un pantin pour la personne à qui il a volé le naine. Et ça, c'est très intéressant pour comprendre un peu comment est-ce que le personnage de Kuroro utilise sa propre intelligence pour comprendre et s'adapter à travers skill hunter, donc sa capacité, mais également à travers la capacité de l'adversaire. Donc, on a ici la présentation des 4 naines. Et à ce moment-là, il va nous révéler que 3 des naines ont été volés à des personnes encore vivantes. Donc, c'est pour ça qu'il les a dans skill hunter. Mais qu'il se trouve qu'une capacité qu'il a présentée a été volée à un utilisateur qui est aujourd'hui mort et qui est le doyen de Better City, la ville de l'étoile filante. Et il explique donc qu'il a Sun & Moon et que c'est un naine qui a survécu à la mort de son créateur, de son possesseur. C'est donc un naine extrêmement puissant. Et en fait, la condition, la règle qui en découle, c'est qu'en fait que s'il a posé ses marques de Sun & Moon, donc ou le soleil ou la lune, sur une personne ou sur un pantin, et bien cette marque ne disparaît pas puisque l'utilisateur est déjà mort. Elle ne disparaît pas même s'il ferme son livre ou même s'il n'a pas besoin d'utiliser le marque-page. Une fois que la marque de naine est posée, elle ne disparaît pas. Et là, Isoca se dit que c'est assez problématique. Le calcul, cette marque ne disparaît pas et le fait d'avoir un marque-page, ça démultiplie les capacités de Kuroro. Et aujourd'hui, Kuroro est capable de jouer avec 4 naines pour pouvoir affronter Isoca. Donc le combat va pouvoir commencer maintenant avec l'étendue des naines en jeu dans ce combat. Donc le naine de Isoca, qui est le Pussygum de manière tout à fait normale, on a le Pussygum, et également la texture trompeuse. Et on a donc les 4 naines de Kuroro. Donc on a Black Voice qui permet de manipuler une seule personne ou deux et de donner des ordres précis. Order Stand qui permet de poser un tampon sur des pantins des personnes qui ne sont pas vivantes mais donner des ordres simples. Mais par contre, il peut le faire à une multitude de personnes. Il n'y a pas de limite, ou presque pas de limite de nombre. Il y a, ah oui, j'en ai oublié une. Il y a Sun & Moon qui permet donc de poser des marques de soleil et de lune. Et si ces marques se touchent, elles explosent. Et il y a une dernière capacité que nous présente Kuroro, Converse End. Et en fait, il a une flèche sur chaque main. Sur la droite, s'il serre la main à quelqu'un, alors il va donner son apparence à quelqu'un. Et à la gauche, s'il serre la main de quelqu'un à la gauche, il va prendre l'apparence de quelqu'un. A savoir que même si c'est une capacité qui est sur ses deux mains, il peut utiliser la capacité uniquement de la main gauche s'il tient le livre ouvert dans sa main droite. Donc là, c'est une des règles. Il n'a pas besoin d'avoir les deux mains libres et d'avoir le marque-page pour pouvoir utiliser cette capacité. Donc Kuroro va pouvoir manipuler des gens, va pouvoir les dédoubler et va pouvoir converser son apparence avec d'autres personnes. Et il se trouve qu'il a choisi de se battre sur le Foodmaster là où il y a un public immense. Donc la première chose qu'il va faire, bien sûr, Kuroro, une fois qu'il a énoncé l'intégralité de ses capacités, c'est d'aller se cacher dans le public. Il va être directement poursuivi par Isoca et pour le semer une première fois Isoca, il va planter une aiguille avec Black Voice. Il va demander à quelqu'un de faire écran et d'aller affronter Isoca. Et donc Isoca va perdre pour la première fois, il va perdre la trace de Kuroro. Donc là, Isoca va réfléchir aux stratégies que Kuroro va mettre en place. Et il est vraisemblablement sûr que Kuroro va d'une part se cacher. Donc ça, il peut le faire avec ConverseN. Il va essayer de créer des clones du public avec Galerie Fake pour pouvoir leur poser un tampon qui est order stamp et pouvoir donner cette ordre simple d'aller attaquer Isoca. Donc Isoca se met vite ça et en fait, chaque minute qu'il perd à trouver Kuroro, il a cette capacité là. Donc effectivement, les gens du public commencent aussi à comprendre qu'ils vont faire partie intégrante de ce combat. Et ils commencent à se sauver, ils commencent à avoir une panique. Et là, il y a des personnes. Isoca va commencer à regarder autour de lui et il va commencer à avoir des doubles. Donc des personnes qui se sont faites, on va dire, Galerie Fake et des personnes qui se sont Galerie Fake et des personnes qui se sont Galerie Fake et ces personnes vont se ruer vers Isoca. Donc le combat commence. Isoca essaie de se dépatouiller, il retourne au centre du ring et il est attaqué par une ordre incessante de spectateurs qui ont été copiés grâce à Copycat. Donc la personne originale, elle ne fonce pas vers Isoca, mais la Copy, oui, parce que la Copy a order stamp sur le front. Et que Kuroro a pu donner un ordre simple, puisque comme il a décidé de faire le combat ici, dans la tour des combats, toutes les personnes connaissent Isoca. Donc il peut leur donner un ordre simple. Donc Kuroro avait envisagé déjà ce combat il y a très longtemps en demandant à Isoca de s'affronter directement dans la tour des combats, à l'étage des Flormaster, où la plupart des spectateurs sauront très simplement qui est Isoca. Ce qui lui permet de donner un ordre simple. Donc là, c'est un élément qui nous permet vraiment de comprendre que Kuroro a vraiment préparé ce combat. Là où Isoca, lui, a laissé toutes les cartes en main à Kuroro et a juste voulu l'affronter, tomber dans ce piège pour essayer de le démonter de l'intérieur. Isoca s'en tire plus bien que mal. Sa technique, lui, c'est de couper la tête à quelqu'un. Et donc avec son point de six gommes, de teaser la tête et on apprend que une tête, ça fait 8 kilos, c'est l'équivalent d'une boule de bowling. Cette tête trampoline, il va shooter l'intégralité des personnes qui sont autour de lui. Kuroro va en profiter pour essayer de le taper dans son angle mort. On va avoir quelques échanges où Kuroro, déguisé, tape Isoca dans son angle mort quand Isoca est occupé à affronter des clones. Isoca va très rapidement anticiper par quel angle mort Kuroro l'affronte. Il va le toucher à deux occasions, une fois à la côte, une fois à la tête, en utilisant son punchy gum, une fois avec son bras et une fois avec son pied. Son punchy gum relié à une tête qu'il a coupée de ses clones qui viennent par milliers et qu'il a rabattu directement sur Kuroro pour lui infliger des dégâts. Chose à quoi Kuroro va directement se replier et va directement se recacher. Là, il y a une pause, Isoca réfléchit, Kuroro s'est recaché, donc qu'est-ce que va faire Kuroro ? Il va comprendre que Kuroro, Isoca pense que la stratégie la plus intelligente, c'est où se cacher directement avec Converance End et attendre pour envoyer en ordre des pantins qu'il aurait laissé cacher. Ou alors d'utiliser Galerie Fake et Other Stamp pour créer d'autres munitions, d'autres soldats en fait. Donc à savoir, est-ce que Kuroro va temporiser et envoyer ses munitions déjà en cours ? Parce qu'il doit rester une vingtaine ou une trentaine de pantins autour d'Isoca, il a tué le reste. Ou est-ce qu'il va aller faire pop-up grâce à Galerie Fake, d'autres pantins et leur mettre Other Stamp. Tout en sachant que s'il bouge et qu'il fait des autres soldats, des pop-ups, Isoca risque de le voir. Parce qu'il y a un dédoublement à chaque fois entre une réelle personne du public et une personne créée grâce à Galerie Fake. Donc ça prend du temps. Donc Isoca va continuer à tuer les personnes. Il y a des personnes qui vont venir. L'indice pour savoir si Kuroro va décider de créer d'autres personnes ou d'attendre pour envoyer les combattants qu'il a déjà formés, c'est que Isoca prend un des Galeries Fake qui a été fait grâce à un pantin. Et il regarde si sa marque est encore active. Parce que si sa marque est désactive, c'est que Kuroro a décidé de continuer son Galerie Fake. Si sa marque est encore là, c'est que Kuroro a fait Converse Hands et qu'il se cache. Donc il sait que Kuroro est en train de créer d'autres personnes. Et là, il va avec la boule de bullying, la tête humaine, continuer à shooter les personnes qui arrivent. Puisque Kuroro a décidé de créer de nouvelles personnes. Il réussit quand même à trouver Kuroro. Il le suit. Avec une manipulation assez ingénieuse de son Pussy Gum. Et en s'orientant à l'inverse des gens qui courent, il arrive à fixer des gens et à les renvoyer directement sur Kuroro. Kuroro est déstabilisé. Et Isoca en profite pour directement l'attraper avec son Pussy Gum. Il réussit à l'attraper. Et il lui assène des coups assez violents avec le crâne, toujours, qui est là en guise de balle de bullying et d'arme. Et il le fracasse contre le sol. Une fois fracassé contre le sol, il se rend compte en fait que ce n'était pas Kuroro, mais que c'était qu'un spectateur qui fuyait, qui a pris l'apparence de Kuroro grâce à Converse Hands. Donc la capacité à Kuroro qui lui permet de sa main droite de donner son apparence et de sa main gauche de récupérer l'apparence de quelqu'un. Donc Isoca est cette fois au milieu de la foule, dans les gradins, et il se rend compte qu'il a plusieurs personnes qui viennent vers lui. Et que ce sont potentiellement des bombes humaines qui ont l'ordre de le tuer grâce à Gallery Fake et Order Stamp. Et qui peuvent en plus s'autodétruire face à lui grâce à Isoca. Il revient en centre et donc il y a une centaine de personnes qui courent vers lui et qui ont potentiellement la capacité de s'autodétruire et de faire une explosion qui serait capable de le tuer. Donc Isoca s'énerve, on sent vraiment qu'il est tendu et il décide de faire 5 fils de Pency Gum avec sa main, de toucher 5 personnes et de les entremêler pour faire une boule de chair de cadavre de Gallery Fake qui va faire pivoter pour tuer l'intégralité des personnes. Donc il essaye de le faire de plus en plus à sa première tentative, donc les cadavres, le choc, les chairs se dissipent et se disloquent. Il décide alors de l'entourer de naines et de continuer. Mêlé. Et c'est à ce moment-là que sa main saute et donc il décide d'aller directement à l'étage. Et à l'étage avec une multitude d'explosions, en fait, les Galler Fake commencent à l'atteindre et commencent à exploser. Donc Isoca se retrouve dans les airs, dos au ring, face au plafond. Il essaye donc de faire un Pency Gum avec sa jambe puisqu'il a déjà une main éclatée et avec laquelle il ne peut plus utiliser le naine. un fil vers le toit pour se sauver, mais il n'y arrive pas parce qu'une de ses jambes, enfin un de ses bras est détruit. Et avec la dernière explosion, une de ses jambes a également été détruite. Et donc là, il a essayé d'utiliser sa deuxième jambe. Mais en fait, Kuroro est dans les gradins et lui balance des membres du public pour l'empêcher de se mouvoir. Donc Isoca est en train de tomber dans la fosse, la fosse où il y a près d'une centaine de bombes humaines qui l'attendent. Et là, il décide donc d'accepter sa mort et de se recourir complètement de naine. Et donc, il y a une énorme explosion. Il touche, il est submergé par les pantins qui se trouvent dans la fosse au rez-de-chaussée. Ces personnes se jettent sur lui et explosent. Le scan d'après, donc on voit la tour de Yorkshire City complètement exploser. L'étage a complètement sauté et on apprend donc qu'Isoca, qui a une centaine, deux cents morts, et qu'Isoca est mort. Qu'Isoca est complètement mort, qu'il a été étouffé, qu'il a été mort, qu'il a été pris dans l'explosion et qu'il est mort. Donc le combat est fini et on apprend qu'Isoca est mort. Charles Nack vérifie le corps avec Mashi, donc c'est sûr qu'il est mort. Et donc Charles Nack part et Mashi prend la décision de leur affistoler un peu son cadavre. Parce qu'elle a un petit peu des sentiments envers Isoca, du fait qu'il ait libéré le nain de Kuroro. Et donc elle lui dit que par respect, après sa mort, elle souhaite quand même le rafistoler un peu, lui donner une belle apparence. Et c'est là qu'en fait le poncygum autour du cœur d'Isoca se met à s'activer, à se battre. Et même chose pour les poumons, et Isoca ressuscite. Isoca ressuscite, il prend un peu connaissance du fait qu'il est perdu contre Kuroro. Et donc là, il fait mine de partir, il fait mine d'en avoir assez. Il l'emprisonne Mashi et il lui dit, c'est très simple, maintenant je vais arrêter de jouer. Je vais arrêter de me jeter dans la gueule du loup pour pouvoir aller voir les stratégies de mes adversaires. Je vais tuer Kuroro et je vais tuer l'intégralité des gens de la brigade fantôme, mais en traite. Plus on les affronte en face et en subissant des stratégies, maintenant je vais prendre la décision d'agir dans l'ombre, d'agir comme un véritable tueur et de tous les tuer. Il sauve et il ne le tue pas Mashi, il lui donne l'ordre de transmettre ses dernières volontés. Et ensuite, coup sur coup, il tue directement Echarnac et Kurutobi. À ce moment-là, il les tue, on les voit, ils sont directement morts. Il ne prend même pas le temps de discuter, de parler, il les tue. Donc à ce moment-là, on retourne sur Kuroro et on apprend que Kuroro souhaite aller directement sur le bateau qui a été mis en place par l'état de Kakin parce qu'il souhaite voler l'intégralité des choses de ce nouveau monde-là. Donc il appelle la brigade, il réunit tout le monde, il ne sait pas encore que Echarnac est vivant et qu'il a tué Echarnac et Kurutobi. Et il dit à tout le monde de se rassembler pour aller rejoindre cette expédition et arriver au nouveau monde. Voilà un petit peu pour ma vidéo pour le combat entre Echarnac et Kuroro. C'est une vidéo qui a été extrêmement difficile à faire. C'est un chapitre, ce sont des chapitres et un combat que j'ai mis plusieurs années à comprendre et à relire directement en tome. C'est un tome, le tome 34 de Enter X Hunter, c'est un tome qui est super intéressant. C'est un combat qui est très massif avec énormément d'informations, énormément de naines à apprendre. Il y a énormément de choses à savoir parce que Kuroro utilise 4 naines qui ont déjà des compétences, des faits et des faiblesses différentes qui combinent non seulement à la capacité des personnes à qui il a volé le naine, à savoir par exemple que les pantins entre détruire et tuer, comme c'est des interprétations différentes de la personne à qui il a volé le naine, lui doit s'adapter. Et il y a également certains naines qui peuvent être utilisés avec le livre ouvert, avec le parc-page ou avec le livre fermé, selon que l'auteur soit vivant ou mort, ou selon qu'on doit utiliser une main ou deux. Donc en fait, tu as plus d'une dizaine de paramètres à prendre en compte pour réellement comprendre le combat. Et en fait, tu vois comment est-ce que Isoca va anticiper ces plus de 10 combinaisons qui sont possibles. Donc en fait, à travers d'Isoca, tu comprends une centaine de combinaisons possibles qui sont en train de se dérégler dans le combat. Donc voilà, si vous avez des modifications à faire ou si vous avez des corrections à m'apporter par rapport à ma compréhension, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite, la partie 3.